On est à la mi-mars. L'OMS vient à peine de déclarer l'état sanitaire d'urgence. À chaque jour, on voit les chiffres monter, on voit les restrictions augmenter, on sait qu'on s'en va dans quelque chose. Je suis en voiture le lendemain, je m'en vais au chalet rejoindre ma famille et je parle à ma grande amie et co-gestionnaire de tous les services pour les populations vulnérables au CIUSSS Centre-Sud, Hélène Paul-Flitt. Puis on se dit, ça va pas le faire. On va arriver lundi, ça va être l'hécatombe, on sent qu'il se passe quelque chose de grave. Là, je suis sur l'autoroute et je dis, OK, je retourne de bord. Je me suis en allée direct chez elle. On s'est assis à la planche à dessin, on a travaillé tout le week-end et on est arrivés le lundi matin dans l'hécatombe. Tout le monde était sans dessus-dessous. Qu'est-ce qu'on fait? Les consignes à gauche, à droite, puis nous, on avait un plan. Voici ce qu'on va faire. On va rapatrier nos équipes, on va diminuer les services en externe, on va focusser pour les patients qui sont très, très malades et on s'en va vers un domicile pour les pas de domicile qui vont avoir la COVID. On avait les organismes communautaires en itinérance qui abritent des centaines de personnes dans des milieux très, très clos qui devaient tout revoir leur organisation. Donc, on s'est retrouvés avec plein de gens à la rue, des fermetures, plus de banques alimentaires, les centres de jour, tout fermé à vue de nez. Ça a été évident dès le départ pour nous. Toutes les mesures sanitaires pour monsieur, madame, tout le monde ne fonctionnent pas si vous n'avez pas de domicile. On cherchait un endroit. Où est-ce qu'on peut s'installer? On est rentrés visiter l'ancien hôpital Royal Victoria pour se dire, bon, par où on commence? De quoi on parle? C'est un ancien hôpital, mais qui a été abandonné depuis longtemps. Donc, on rentre là. C'est sale. Il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas toujours d'électricité. Il y a des dégâts d'eau. Des fois, ça coule d'un étage à l'autre. C'est là qu'on est. On a travaillé un nombre d'heures incalculable. Puis, à partir du moment où on s'est dit, on fait ça, puis au moment où on a accueilli les premiers patients, il s'est coulé à peu près deux semaines. C'est quand même impressionnant. On s'est tous mis à faire un peu de tout. Je me souviendrai toujours de cette première réunion-là. On a tout le personnel qui vient d'arriver. Puis là, on a toute cette gang-là, habillés de la tête aux pieds, on a chaud. Ça a été très difficile, mais tout le monde s'en rappelle comme une expérience d'équipe puis de solidarité qui a été vraiment, vraiment enrichissante. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti.